Bienvenue sur les tutos références pas à pas de la médiathèque de Chambéry. Le pas à pas de cet épisode 7 propose de montrer comment gérer, archiver, pour trier vos résultats de recherche. En effet, il se peut que votre sujet nécessite de faire plusieurs recherches différentes. Vous pouvez réinitialiser le formulaire de recherche tout en conservant le résultat de vos requêtes précédentes. Sur une page de résultat comme celle-ci, vous avez la possibilité, à l'aide des petites cases qui se trouvent à gauche du titre de l'article, de sélectionner les références qui vous semblent les plus intéressantes. Je les sélectionne et en bas de chaque page, vous avez la possibilité de les ajouter à votre dossier. Ajoutez les références cochées dans mon dossier. Une petite fenêtre s'ouvre qui m'indique que trois notices viennent d'être ajoutées. Il s'agit effectivement des trois références d'articles que je viens de cocher. Si je remonte en haut de ma page, ici je peux aller visualiser le contenu de mon dossier, voir le contenu de mon dossier. En effet, j'ai bien mes trois articles qui apparaissent dans mon dossier. Attention, ce dossier est un dossier temporaire. Les informations qui y sont contenues disparaîtront lorsque vous vous serez déconnecté. Si vous souhaitez conserver plus longtemps ces informations, il faut cocher les références qui vous intéressent et cliquer sur enregistrer une version imprimable des références cochées. Dans cette petite fenêtre, vous avez la possibilité de faire un enregistré sous pour conserver ces références dans votre ordinateur ou sur une clé USB ou bien de les imprimer directement en version papier si vous êtes relié à une imprimante. Et bien voilà, si vous souhaitez poursuivre votre exploration, je vous propose un dernier épisode pour aller plus loin. A bientôt !